Dans cette vidéo, qui est la deuxième de la série sur Pong, on doit faire trois choses. Premièrement, on doit ramener la vitesse de la balle à sa valeur initiale après chaque but. Deuxièmement, on doit améliorer la réactivité des raquettes, ce que l'on va faire en changeant la structure du programme. Et la troisième chose que l'on doit faire, c'est de proposer un manuel utilisateur pour dire comment jouer. Et ça, on va le faire avec un lutin ou un sprite et deux costumes. Pour le problème de la vitesse de la balle, la solution la plus rapide, c'est de ramener la vitesse à 5 à chaque fois que la balle touche une zone de but. Donc, on peut ajouter une commande pour le bloc zone de but W et une commande pour le bloc zone de but K. Vérifier sa marge. Le petit inconvénient de cette solution, c'est qu'on remet la vitesse à 5 à trois endroits différents dans le programme. Donc, si ensuite, on change cette valeur, on risque d'oublier un D3. Donc, il vaut mieux créer une nouvelle variable que l'on va appeler vitesse initiale et mettre cette variable à 5 dans le script du drapeau vert. Ensuite, on utilisera cette variable au lieu du 5 pour réinitialiser la vitesse. Et si jamais plus tard, on veut changer cette vitesse initiale, eh bien, il suffira de la changer à un seul endroit et ça, c'est bien mieux. Pour résoudre le défaut de réactivité des raquettes, on va améliorer la performance en modifiant la structure du code. J'ai affiché à gauche le script actuel de la raquette de WISEN. Il comprend trois événements, le drapeau vert, la touche S et la touche W. C'est le logiciel de Scratch qui s'occupe de traiter ces trois événements ainsi que les autres. Alors, ça marche, mais c'est plus rapide si on fait le test entre S et W à l'intérieur d'une boucle infinie dans un même script. Ce script tourne en permanence et l'ordinateur n'a pas à changer de contexte pour passer d'un événement à un autre. Donc, ce que vous allez faire, c'est remplacer les scripts de la raquette de WISEN par celui qui est au milieu et le script de la raquette de Khadija par celui qui est à droite. Et vous verrez ensuite que les raquettes se déplacent de façon beaucoup plus fluide. Pour le manuel utilisateur ou l'aide en ligne, on va ajouter un lutin et un script. Vous allez créer un nouveau script que vous pouvez appeler aide et définir deux costumes pour ce lutin. Le premier costume est illustré à gauche avec un rang jaune en haut et du texte en bas. Le joueur voit qu'il doit appuyer sur la barre d'espace pour démarrer et qu'elles touches il peut utiliser pour chercher la quête. L'autre information présente dans ce costume, c'est le rang jaune. Le deuxième costume qui est au centre ne contient que ce rang jaune. Le texte explicatif a disparu pour laisser place au jeu. Alors, comment ça va marcher ? C'est ce que nous indique le script qui est à droite avec trois événements. Premièrement, quand on clique sur le drapeau vert, le costume numéro 1 est affiché, donc on voit le manuel utilisateur. Quand le joueur appuie sur la barre d'espace, le jeu commence et c'est le costume numéro 2 qui est affiché. Donc on ne voit plus le texte mais uniquement le point d'interrogation dans son rang jaune. Enfin, dans le cours du jeu avec le troisième événement, si le joueur veut afficher le manuel, il peut cliquer sur le rang jaune et afficher le texte ou le masquer. A chaque clic sur ce lutin, on change de costume. Voilà, alors amusez-vous bien avec vos copains. Et puis, comme c'est un jeu qui est sorti quand votre grand-père avait 20 ans, eh bien, vous pouvez aussi aller jouer avec lui. Pour continuer, eh bien, vous pouvez ou bien réaliser les extensions qui sont proposées dans le cours ou améliorer votre code en créant vous-même des blocs, ce que l'on appelle des procédures ou des fonctions. Allez, à plus ! Merci. 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 Merci.